A la fin de la vidéo, vous saurez comment optimiser votre Wi-Fi qui se trouve chez vous de façon optimum comme jamais vous l'avez vu et comme jamais vous l'avez paramétré. Il y a une fonction cachée sur les Samsung et qui pourtant optimise le réseau Wi-Fi et nous permet d'avoir une zone Wi-Fi bien claire et au maximum de ce qu'on peut avoir par rapport au fourfait qu'on a pris ou par rapport à l'opérateur. Je vous montre cette fonction cachée et ce bouton caché et je vous montre comment faire tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce qui nous permettra d'optimiser le réseau Wi-Fi chez vous. C'est vrai que souvent on a un Wi-Fi dans la maison qu'on essaye d'optimiser, donc on pose la box qu'on ait la fibre ou pas, on la pose à un endroit parce que l'installateur est venu nous poser la fibre à cet endroit là et du coup on a la box à cet endroit là. Il y en a qui utilisent comme moi d'ailleurs un répéteur qui nous permet de prolonger le signal Wi-Fi, qui le prolonge, il ne l'améliore pas mais il prolonge ce qui fait qu'on peut avoir le Wi-Fi à peu près dans toute la maison. Mais on ne sait jamais à quel endroit on a le maximum de Wi-Fi ou pas. Et c'est relativement important parce que si jamais on peut déplacer la box de 50 cm pour avoir beaucoup plus de réseau Wi-Fi, ça vaut le coup de savoir le faire et de savoir comment le faire. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui parce que personne n'utilise ce mode de réglage qu'on a sur tous les Samsung et qui permet vraiment un peu comme un professionnel de voir où passe le Wi-Fi, comment l'optimiser et comment faire des zones vraiment super alimentées en Wi-Fi. Ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà aller dans le bouton qui est là, qui se trouve être le bouton Wi-Fi. Celui-là on l'active généralement ou on le désactive mais il y a une autre fonction, on va le laisser appuyer dessus. Quand on laisse appuyer dessus, voilà ce qui se passe. On s'aperçoit que là on a les réseaux Wi-Fi qui sont disponibles. Donc moi pour ma part j'en ai trois. Et on voit celui qui est connecté. On va aller sur détail, chose qu'on ne fait déjà a priori et jamais. Une fois qu'on est sur détail, voilà ce qu'on obtient. Alors là ça mouline un peu, voilà. Là j'ai tous les Wi-Fi de la maison. Donc ma box, mes gites, là j'ai le Wi-Fi de mon imprimante. Et ça c'est un autre réseau que j'ai configuré pour le 5 GHz pour avoir un Wi-Fi plus rapide. Donc là je vois que je suis connecté ici. Ce qu'on ne fait jamais à partir de là, c'est d'appuyer sur les trois petits points. Mais regardez, quand on appuie sur les trois petits points, on a ça. Là je vous conseille d'appuyer sur Wi-Fi intelligent. Et là on va avoir un autre menu. On est bien d'accord que ce menu personne n'y va. Même moi je n'y suis jamais allé. Et d'ailleurs je ne savais même pas qu'il existait. Vous vous risquez d'avoir, si vous n'y êtes jamais allé, peut-être, ou peut-être que vous l'aurez, que intelligent Wi-Fi. Cette ligne là, vous ne l'aurez peut-être pas. Il va falloir pourtant la trouver. Et pour l'avoir cette ligne, vous allez appuyer plusieurs fois sur intelligent Wi-Fi, comme ça. Vous appuyez plusieurs fois avec le doigt, ça va faire clignoter un peu le bouton. Et d'un seul coup, il va y avoir cette ligne qui va apparaître en bas. Là on rentre un peu dans le mode développeur, ce qu'on appelle le mode développeur. Si vous ne l'avez pas, vous reculez et vous revenez. Vous rappuyez sur les trois petits points. Wi-Fi intelligent, vous descendez tout en bas. Et normalement là, elle devrait apparaître. Vous cliquez dessus. Et voilà ce qu'on a. Là on obtient beaucoup plus de détails du réseau Wi-Fi que d'habitude. Vous allez avoir le temps que vous passez sur le Wi-Fi. Bon ça entre nous, ce n'est pas très important. Là on voit combien de temps ce portable, bon ça c'est un portable d'appoint, un ancien portable que j'utilise pour vous montrer justement. Il est connecté sur le 2,4 GHz. Mais je pourrais le connecter sur le 5. Et là, du fait, je pourrais vérifier qu'il est bien sur le 5 GHz. On voit le type de Wi-Fi. Et là, cette partie, elle est assez importante. Mais ce n'est pas celle qui va nous intéresser. Mais je vous la montre quand même. Ici, vous allez pouvoir voir, en cliquant dessus, s'il y a des Wi-Fi qui sont sécurisés et des Wi-Fi qui ne sont pas sécurisés. Là par exemple, on voit mes deux Wi-Fi. Alors je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il y a beaucoup trop d'informations personnelles. Mais vous, vous aurez votre Wi-Fi. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir voir s'il est sécurisé ou pas. Quand je reviens en arrière, on a tout un tas de sélections possibles. Moi ça, je n'y touche pas. Alors, quand on est sur cette page, on le descend. Donc là, je vous ai montré ça. Voilà ce qui va nous intéresser. C'est Home Wi-Fi Inspection. Vous cliquez dessus. Et vous allez arriver dans un menu. Vous faites Start. Vous allez encore avoir tous les Wi-Fi disponibles chez vous. Et vous allez pouvoir cliquer sur celui que vous voulez inspecter. Par exemple, moi, si je veux inspecter le Livebox, je clique dessus. Si en même temps, je veux inspecter le 5 GHz, je clique dessus. Et si en même temps, je veux faire le Wi-Fi JIT, je clique dessus. Voilà. Donc là, j'ai choisi d'inspecter trois Wi-Fi. On fait Next. On continue à faire Next. Et on teste Start. Voilà ce que vous allez avoir. Ça, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un diagramme qui vous montre la puissance de chaque Wi-Fi à la position du téléphone. C'est un peu comme un contrôleur. C'est-à-dire que si vous allez près de la box, vous allez avoir un Wi-Fi gigantesque. Si vous allez derrière un mur, la courbe va descendre. Mais en direct. Là, vous pouvez le laisser autant de temps que vous voulez. C'est juste une lecture des réseaux Wi-Fi. Donc là, en vert, on voit que moi, j'ai mon 5 GHz qui se trouvait être à 2 mètres de moi. Donc, il est très fort. Le Wi-Fi GIT, c'est en bleu. C'est une antenne qu'il y a dans mon jardin et qui envoie le Wi-Fi au GIT. Donc, je reçois l'antenne, mais beaucoup moins que le 5 GHz, etc. Et la Live Box, c'est ma Live Box principale où là, je reçois la fibre, qui est dans une chambre pas très loin. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de courbes parce que j'ai sélectionné beaucoup de Wi-Fi. Vous, si vous n'avez qu'un Wi-Fi, vous n'aurez qu'une courbe. Mais en vous promenant avec le téléphone, vous allez pouvoir... Alors, je vais essayer de vous faire une démonstration. Je ne sais pas comment je vais faire. Si je prends un bouquin et que je le mets devant, je vais sûrement avoir une courbe déjà qui va baisser. Encore qu'un bouquin, ce n'est pas très flagrant, mais... Si je le mets là, ça donne quoi ? Oui, vous voyez, toutes les courbes ont tendance un peu à baisser. Ce n'est pas flagrant, mais en même temps, c'est un livre. Donc, si j'avais un morceau d'aluminium, mon clavier est en alu. Si je fais ça, ça fait quoi ? Donc, il faut attendre un petit peu que ça se mette à jour. Bon, bref, ça ne fait pas grand-chose. Bon, bref, vous avez compris le principe. Vous vous baladez dans la maison avec ce diagramme en direct. Et vous allez pouvoir détecter les zones mortes. Ou les zones où il ne faut surtout pas remettre, par exemple, une box TV. Si vous la placez à un endroit, peut-être que 20 cm sur la gauche ou 20 cm sur la droite, ça sera meilleur. Et là, avec ça, vous allez pouvoir le voir tout de suite. Si la box TV reçoit le Wi-Fi 20 cm à droite, vous déplacez la box et il n'y aura plus de pixels ou il y aura un peu moins. Donc, voilà, ça, c'est une utilisation que personne ne connaît. Même moi, je la... Enfin, personne ne connaît. Il y en a bien sûr qui la connaissent, mais on ne la voit pas souvent. Et c'est une très, très bonne astuce parce que ça permet vraiment de résoudre des problèmes qu'on ne verrait pas si on utilisait juste le petit diagramme qui est au-dessus. On voit 4 barres, 3 barres. Ça nous donne une info, mais ça ne nous donne pas grand-chose. Là, c'est en direct et c'est très visible. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Partagez-la si jamais vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes de Wi-Fi. Ça va sûrement lui servir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez réussi à améliorer votre Wi-Fi grâce à ça. Ça me fera plaisir de voir que l'astuce a servi à quelqu'un. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !